salut les curieux donc bah chose promise chose due du coup on va vous faire visiter le camping car on vous avait dit ça dans la vidéo de présentation que vous pourrez voir ici ou ici là je sais pas trop mais en tout cas dans un des deux coins et voilà bon bah c'est parti allez go on commence par l'extérieur la cuve d'eau sale à chaque fois qu'on prend les douches etc en fait tout va dans cette cuve là et ici là parce que vous voyez là le petit tuyau je sais pas si vous voyez bien et bien ça ce sera ces tuyaux d'évacuation quoi on va faire le tour ici c'est tout ça nous on appelle ça notre garage dans chaque maison avec la profondeur intérieur et tout ça c'est vachement grand et vachement pratique parce que du coup vraiment tout matériel de marché ensuite on a notre petit star que l'on va pas pouvoir déplacer et déplier mais il vient très loin quoi voilà ce qui est plus trop pratique l'été quand il fait chaud et tout ça je met en dessous pour manger ensuite on a une trappe avec notre réserve de notre réserve de pétrole pour le chauffage on vous montrera dans une autre vidéo justement et ici on a la bouteille de gaz qui alimente tout le camping-car en gaz que ce soit pour se faire manger pour le chauffe-eau etc voilà voilà avec les parents enfin bref c'est un peu le petit truc technique quoi et puis bah maintenant je vous laisse avec yoko pour faire l'intérieur je vous emmène alors bienvenue dans notre salon comme vous pouvez le voir bah du coup on a quand même deux places assises deux places assises donc quatre places assises pour les petites réunions donc juste avec deux coupes à nous voilà donc on a pas mal de rangements des placards assez grands qui font tout le tour donc ça ceux là ils étaient d'origine on les avait juste démontés pour refaire un peu donc le plafond etc les murs derrière mais voilà ça c'est les placards d'origine ici on a un petit tableau auquel tient beaucoup parce que c'est notre ami peintre c'est notre ami peintre françois qui qui nous a gracieusement offert nous voilà c'est un peu notre petit pétillement de couleurs dans le camping-car également on a l'épée ici l'épée dont on vous parlait sur la vidéo de présentation donc l'épée de fred qui a donné le nom de fredo copine-car c'est une très belle épée et donc on va continuer avec petit coup un à la ensuite du coup donc là on a tout ce qui est parti évier et vaisselle etc donc là on a les petits feux quand même deux plaques c'est quand même pratique tout ce qu'il faut pour faire la vaisselle parce que quand même de temps en temps ça peut être utile alors également là juste ici on a donc deux placards qui nous permettent de ranger tout ce qui est vexelles etc donc c'est des placards où il y a quand même pas mal de place donc c'est assez fun il y a deux trois cables électriques en plus mais bon on casse un peu ce qu'on peut ou on peut aussi dans un camping-car alors ensuite ici vous pourrez remarquer qu'on a plusieurs prises parce que nous on a choisi d'être d'être en 12 volts voilà donc on a en tout quatre prises en usb dont on en a deux aussi donc à côté du lit par ici et on a deux prises allume cigares voilà donc ce qui nous permet d'être complètement autonome puisque nous on cherche tous nos téléphones avec ça façon on fera peut-être un petit topo électricité plus tard voilà et donc ici alors ça c'est quelque chose d'assez sympa parce qu'en fait ici si vous vouliez avant on avait un frigo un frigo qui prenait toute la place et qui au final prenait beaucoup trop de place par rapport aux peu de choses qu'on pouvait ranger dedans surtout que c'est quelque chose qui utilise quand même beaucoup de gaz etc donc on a complètement jarté le frigo et d'ailleurs on vous montrera dans une prochaine vidéo comment on s'en sort sans frigo parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'aisé mais nous on a trouvé quelques moyens assez pratiques pour se dépatouiller sans et en fait c'est même plus cool limite donc voilà c'est clair voilà voilà alors sinon également je vais quand même vous montrer nos petites toilettes douches voilà voilà avec le bac à douche donc avec le bac à douche toilettes sèches évidemment c'est pour ça que vous avez des gros alors ici du coup vous avez les copeaux de bois voilà donc comme ces toilettes sèches forcément un copeaux de bois oblige voilà voilà donc on a mis un système de barres transversales qui nous permet de rendre ce coin derrière complètement inaccessible à l'eau donc voilà ça nous fait quand même un bon espace de douche surtout par rapport au camping car qu'on avait avant c'est loin d'être dégueu puis on a aussi un lanterneau pour évacuer un petit peu l'eau etc l'humidité voilà pour la petite douche et ça c'est notre lit alors notre lit il est super chouette et on est franchement super heureux parce que le camping car d'avant on avait un lit en comment dirais-je en capucine du coup c'est vrai que le lit en capucine mon dieu je voulais s'imaginer l'angoisse quand vous avez ça au-dessus de votre tête que vous vous réveillez des fois en sursaut j'en passe ça fait un réveil un peu au lieu au lait quoi et bon puis c'est vrai que même pour s'amuser un petit peu quand on est un couple c'est pas très marrant c'est à dire que là on a tous les espaces qu'il nous faut donc c'est vraiment chouette et en plus de ça vous allez voir parce que c'est vraiment quelque chose de bien pratique quand on commence à faire des soirées avec plus de personnes ou quoi que ce soit ou même des après midi création ou autre vous allez voir petite transformation toute la petite décoration et oui petite déconistique ici c'est toutes les fringues donc tout ça c'est un placard qui avant était en entier comme cela mais alors en fait c'est vrai que nous pour un aspect pratique et pour éviter le surpoids etc on a trouvé ça vachement judicieux finalement de de faire ça dans des petites caisses comme ça on a chacun nos petites caisses de vêtements c'est beaucoup plus simple donc d'ailleurs petite astuce on vous remontera ça sûrement mais en fait vous voyez tous nos vêtements ils sont pliés en boudin et en fait ça vous permet de faire une économie de place mais monstrueuse et en plus on voit toutes les surfaces tous les vêtements du coup c'est pareil pour tout ce qui est serviettes serviettes draps tête d'oreiller etc vous avez tout en vue suite astuces rangement bien pratique et qui fait beaucoup d'économies de place donc c'est vraiment chouette après on a aussi changé toutes les tous les éclairages du coup qui sont maintenant en led donc on a un peu partout il y en avait ici ici dans la cuisine également quand même on peut quand me le montrer nous avons un chauffe-eau un mini chauffe-eau parce qu'en fait il faut dire qu'avant dans l'ancien camping-car on avait une douche enfin en fait non on n'avait pas de douche on avait un bac à douche mais sans chauffe-eau alors du coup c'était mais carrément l'angoisse parce qu'il fallait d'abord faire chauffer l'eau à la casserole remplir notre douche la petite douche décathlon kéchouac était très pratique et après bah c'était bon bah la douche à décathlon quoi mais donc maintenant le fait d'avoir ce chauffe-eau ça nous permet de tout de suite à tirer de l'eau chaude au robinet je veux dire on gagne un temps bien précieux pour la douche la vaisselle c'est quand même fantastique dans ces moments là qu'on se rend compte à purire mais on a trop de chance quand on ouvre un robinet on a de l'eau chaude quoi donc avant la transformation du lait on voulait vous montrer aussi vite fait le le petit parc de batterie qu'on a ah oui donc on va démonter démonter je vais pousser un dernier petit tour d'une propriétaire alors il ya quelques poids là ça c'est quand on a un chien malheureusement ça revient très vite donc ici on a donc notre grosse batterie c'est un beau bébé voilà la grosse batterie avec ici le régulateur mppt qui sert qui servent à pour les panneaux solaires en fait ça te ça va transformer la tension des panneaux solaires et puis bah l'électricité arrive directement ici puis ça repart ça arrive ici la boîte à fusibles on est sincèrement désolé de tous les flou qu'il ya dans la vidéo c'est pas très agréable mais j'ai un téléphone légèrement défectueux donc ensuite donc ça arrive ici et puis pas ça passe dans les murs un petit peu partout tat 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 ça passe dans le plafond mais ça arrive ici sur notre tableau de commande sur le tableau de commande on a pour commander les lumières ici c'est pour la ventilation ça c'est pour la pompe à eau bas pour pouvoir avoir de l'eau juste ici et dans la douche ici on a la tension des batteries donc la batterie à l'intérieur du camping-car et la batterie du moteur est ici on a les niveaux des cuves voilà donc quand la cuve d'eau sale est pleine ça s'allume ici et faut vider voilà voilà maintenant j'en profite juste pour tout ça et pour toute l'électricité en général j'en profite pour remercier le tonton biboune il nous a aidé mais comme c'est pas permis quoi l'électricien professionnel qui nous a vraiment aidé à faire tout ce qui est électricité en général il va donner des conseils mais vraiment précieux qui a pris vraiment de son temps pour faire tout ça avec nous et c'était vraiment chouette donc merci ton temps on a passé des très bons moments c'est clair voilà c'était excellent voilà depuis maintenant petit tour de ma vie alors regardez ça va aller très vite la magie du montage et voilà pour la transformation on est quand même vachement fier de cet espace puisque ça nous permet d'accueillir six à sept personnes environ quoi c'est vrai que ça c'est vraiment une belle banquette en u avec la table qui va bien qu'on peut faire tourner un peu comme on a envie pour laisser passer des gens pour faire la table tournante non c'est vraiment un endroit qu'on apprécie du coup c'est pour nous une sacrée victoire d'avoir ça dans notre camping car voilà c'est vrai que ça permet de se faire des bons petits moments entre potes comme il faut d'avoir la place pour accueillir les gens qu'on a envie d'accueillir quoi c'est vraiment chouette on est bien content c'est clair bon ben voilà on arrive à faire que cette petite vidéo de présentation de Fredo vous aura plu bah oui j'espère aussi quand même ça vous aurez vu un petit peu l'intérieur de notre maison sur roue voilà c'est ça on se retrouve pour une prochaine vidéo du coup prochaine vidéo alors on sait pas encore laquelle sera la prochaine comme vous l'avez bien compris on suit nos petites envies au jour le jour c'est ça mais bon ouais ça fera un plaisir de vous retrouver très bientôt les amis allez salut